... ... Madame Séchamp, au Japon, que ne peut-on, selon la tradition, jamais faire dans la demeure d'un étranger ? Arrakiri. Arrakiri. Bonne réponse de Jean-Pierre Fernot. Oui, oui. Il faut choisir ou bien un endroit neutre ou bien sa propre maison. Évidemment, on fout du sang partout sur les murs. Alors, le mec est obligé de repeindre et tout. De toute façon, bon, il se fait arrakiri chez son copain. Et alors, quelle punition il peut avoir ? Il est mort, le type. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de punition, c'est vrai. Ça ne se fait pas, oui, évidemment, ça ne se fait pas d'aller se pendre. C'est une faute de goût, quoi. Oui, déjà, arrakiri, ça ne fait rire personne, sauf Farah. Non, mais... Ça me paraît tellement évident. Non, mais attendez, c'est un rituel qui n'a pas de correspondance dans le monde occidental. Vous savez qu'avant de se faire arrakiri... On écrit un poème. Oui, on écrit un poème. Avec son sang. Oui. Vous voyez ici le mec qui se suicide et qui fait un poème avant ? Ce n'est pas le genre, hein. Non, arrakiri, ça a beaucoup de gueule. Et puis, il y a quelqu'un qui vous aide, hein, aussi. Qui pousse sur le... Ça s'appelle un meurtre, ça. Quand quelqu'un vous aide à vous mettre un coup de poignard dans le ventre, ça s'appelle un meurtre, non ? Moi, ça me plairait bien d'aller me suicider chez un copain que je n'aime pas, chez quelqu'un que je n'aime pas. Oui ? J'en foutrais partout. Dans la baignoire, tomber partout. Je me ferais péter à la bombe, tu vois. Je cavalerais une grenade. Ça, c'est une bonne blague. Personne ne s'est jamais suicidé en avalant une bombe. Tiens, ça, ça, je verrais bien Bruno Masur en train de faire un bon petit coup comme ça. Une bombe à retardement. Tu vois, par exemple, tu n'aimes pas un mec, alors tu avales une bombe à retardement, puis tu l'invites à bouffer chez la serre, par exemple. Et puis mets ton aiguille, disons, à plein milieu du repas. Au moment de l'addition, Ah, quelle explosion de rire ! Ah ouais ! J'adore ça. De M. Hogg de Pont-à-Marc, quel est l'instrument de musique pour lequel, lorsqu'on l'utilise, on n'emploie jamais le verbe jouer ? Le triangle ? Non, du jouer du triangle. Tapé, on dit, alors, pour cet instrument ? Non. Qu'est-ce qu'on emploie ? Il y a un verbe de remplacement, quand même ? Il y a un verbe à la place, mais on ne dit pas jouer. Est-ce que c'est un instrument qu'on voit dans nos orchestres classiques ? Oui, souvent. On gratte la harpe. Pincée de la harpe ? Non. On souffle dedans ? On souffle dedans, mais on ne dit pas souffler. Un saxo ? Non. On aspire ? Flûte ? Non. Le hautbois ? C'est synonyme de souffler, quand même. La clarinette ! C'est un mot qu'on met à la place de souffler et à la place de jouer. La contrebasse ? Vous ne voulez pas le mot, vous voulez l'instrument. Je veux le verbe qui s'applique à cet instrument, et donc l'instrument aussi. Basson ? Non. On souffle dans le basson. Mais on se rapproche beaucoup. Tremblant. Tu bats ? Non. Le corps ? Le corps. Sonnez. Sonnez du corps. Sonnez, oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux, et merci aux autres. Sonnez du corps, et non pas jouez du corps. Vous êtes fous de votre corps, vous, monsieur Sim. Il n'y a que moi. Vous jouez d'un instrument, monsieur ? Non, pas du tout, jamais. Du prompteur, vous jouez ? Non, je n'utilise jamais cet engin de malheur. Jamais, je n'utilise ça. Vous faites tout de mémoire ? Vous faites tout de mémoire, oui. Oui, ça bloque un peu le prompteur. On est là, on fait semblant de regarder les gens, on lit un texte. Mazur, regarde, utilise ça beaucoup. Ah le pauvre. Non, je n'utilise pas. Mais alors, vous regardez de temps en temps vos papiers, vraiment ? Ah oui. On a des papiers, on les regarde, et puis de temps en temps, on regarde la caméra aussi. Il y a des gens derrière. Sinon, on est là, à l'œil rivé, sur un texte qui défile. Une fois, on m'a écrit, il y avait une ligne qui sautait, il y avait des véhicules. Oh, plus loin, FIBI, F-I-B-I-E. J'ai éclaté de rire. C'était idiot, donc il vaut mieux pas lire, je vais le dire. Et puis alors, dites donc, quand l'appareil se dérègle, ça doit être l'horreur, là, hein ? Oui, c'est arrivé de temps en temps, il y a quelques années, à Roger Jiquel, comme il avait des phrases de 18 lignes, à peu près, il ne s'en sortait jamais. Ce qui est cool, c'est quand le présentateur, il suit du doigt avec le doigt. Là, je trouve qu'à ce moment-là, là, ça se voit vraiment, quoi. Non, ce que j'admire, c'est quand on vous passe une dépêche au dernier moment, que vous en prenez connaissance en même temps que les gens, et qu'il faut réagir tout de suite avec le ton convenable. Ah oui, mais ça, c'est, bon, c'est classique, une petite question d'habitude, quoi. Une petite question d'habitude, mais ça arrive assez rarement. C'est arrivé beaucoup, Paul, c'est arrivé beaucoup. Pour les élections, c'est formidable, ce que tu as fait. Ah oui ! Ah là, la dépêche qu'on vous a filé au dernier moment, euh... Tu peux le refaire un coup, là ? Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Et pour nous, là ? Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de coups de téléphone, maintenant, qui... Oui, avec la régie. Ah, forcément, maintenant, on a une oreillette, donc il y a besoin de téléphone, on est en liaison permanente. Ça vous gêne pas, quand vous êtes en train de parler, d'avoir un mec qui dit, dis donc, à 5 heures, il y en a un qui t'attend à la sortie, non ? Oui, mais ça arrive tous les jours, ça. Vous avez quelque chose dans l'oreille ? Oui, une petite oreillette. J'ai jamais vu ça ? Et on est en contact avec la régie, avec un monsieur qui nous dit ce qu'il faut faire, un petit fil dans l'oreille. Mais pourquoi j'ai jamais vu ça ? T'as une toute petite oreillette dans l'oreille. Dans l'oreille ? Alors, le fil, il passe comme ça ? Par le nez, par les trous du nez. Si vous voulez avoir le choix comme ça, il lui ressort en dessous, là où il y a un autre... Il passe dans l'intestin ? Ça passe dans l'intestin, oui, oui. Et puis il ressort en bas, quoi. C'est pour ça qu'on entend souvent... Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Mme Fongarnant. Quel nom donne-t-on un endroit fréquenté par un grand nombre d'étrangers de différentes nations ? Une banlieue ? Non. Vous êtes sûre qu'elle est terminée, votre question, là ? Oui. Elle fait suspendue, c'est pas ? Non, pas du tout. Un endroit en plein air, découvert ? C'est généralement un bâtiment vers lequel convergent des gens qui parlent toutes les langues. Une préfecture pour avoir des papiers ? Une gare ? Une ambassade ? Si vous voulez, c'est un endroit très cosmopolite, et pour cette raison... Les assédiques ? On lui donne un nom spécial. Ah, un nom un peu étranger ? Romain ? Latin ? Non, non, ça vient du temps où des gens traversaient le désert, et arrivaient dans ces endroits qui étaient situés dans le monde arabe. Il était comme un chameau, non ? C'est pas sans rapport avec le transport par chameau. Caravane, c'est rail ? Non, caravane ? Un caravane c'est rail ? Caravan c'est rail ? Non. Caravan c'est rail ? Caravan c'est rail ? Bonne réponse. Oh, c'est mal prononcé. Et merci à Laurent Baffi. Caravan c'est rail. Parce que la caravane c'est rail, c'est le BMC, c'est d'ailleurs le bordel militaire où les putes sont dans les caravanes dans les casernes. Question de M. Lattray de Sartes, l'est-ce pas ? Comment s'appelaient à la fin des années 70, les numéros de téléphone qui permettaient de communiquer gratuitement avec des inconnus ? Le réseau. Comme maintenant ? Le réseau. Oui, ça dure encore, mais ça a commencé là. Bonne réponse de Laurent Baffi. J'ai passé du temps là-dessus. Ah, il y avait des bandes, en plus on entendait, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. On n'avait même pas une seconde pour parler dans les blancs et on se tapait le disque pendant des heures et des heures pour parler avec sa voisine de palier qui était à côté. Ah oui ? Oui. Mais on ne savait pas à qui on parlait. On ne savait pas, mais souvent c'était des gens pas très intéressants. Mais ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien. Oui. Ça occupait. Et ça continue ? Je ne pense pas, non. Non, non, c'est remplacé par la météo maintenant. Maintenant, c'est une Minitel qui fait ça. Minitel et la Sibie en voiture aussi. C'est fantastique. La Sibie, moi j'ai ça. Pour un truc à épaulot, fais gaffe au Papa 22. Moi j'ai ça pour les radars, oui. Papa 22, boîte à images. On se parle aussi beaucoup là-dedans. Vous avez ça, l'installation ? Moi j'ai une Sibie, oui, pour juste savoir quelle est la météo, justement. Si, les gens vous avertissent, je vous dis, attention, il y a du brouillard dans 200 km. Pour qu'on a le temps de ralentir. Contrôle, Papa 22. Ah, parce que vous ralentissez aux 200 km avant l'obstacle ? Qu'est-ce que vous avez comme bagnole si vous mettez 200 km pour vous arrêter ? Une petite. Vous demandez à Philopétré, encore un humoriste, un humoriste. Il vous dira, il ne voudra rien le temps qu'il fait. Mais je pense au réseau. Le réseau, c'était quand même un peu sexuel. La Sibie, c'est sexuel aussi ? Pas du trop, oh là là. Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est pour savoir où sont les flics, les radars, les plus s'y entendent. On n'a pas le droit d'avoir ça un flic ? Si, si, il y a une licence. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de se faire un flic, là, c'est sexuel. Tu payes une licence ? Et se faire photographier, alors c'est vicieux. Une fille, ça se dit YL. Parce qu'ils ont un code là-dedans, donc il y a des tas de trucs. Qui ? Une fille ? Oui, YL. C'est quoi ton ? QRZ aussi. QRZ ? Oui, ça veut dire le surnom. Mais comment vous savez tout ça ? Moi, c'est Philippe Beauvard, moi, c'est la Sibie. Et les routiers qui en sont sortis ? Pourquoi vous ne comprenez pas ? Pourquoi vous ne comprenez pas normalement ? Quand tu vas dans un pays, tu ne connais pas la langue. Au début, tu ne comprends rien. C'est pour pas que les flics les comprennent ? Ah oui. Alors nous, on y arrive au bout d'un moment. Parce qu'ils se branchent sur la Sibie, les flics. Finalement, c'est hors-la-loi. Attendez, si vous comprenez, les flics, même s'ils ne sont pas tellement très futés, quand même, à un moment donné, ils comprennent, non ? Non, mais c'est le souhait. Avec une Sibie, on entre dans un petit village où la route est large, il n'y a pas de danger. On demande si la route est claire, pour savoir s'il y a un radar. Parce que c'est propre. Parce que c'est propre. Et puis on entend une voix qui dit, « Ouais, Coco, tu peux y aller. » Et puis c'est le flic qui répond généralement. Ouais, c'est vrai. Celui qui est derrière son radar, donc après... Moi, je demande toujours deux fois. Moi, je demande s'il y a un radar. Je mets 10 balles dans mon petit panier que je pousse. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse quand je rentre dans un petit village. Oui, c'est pas trop vite, hein, ce qui te fait gauler. Mais je croyais que la loi interdisait de... De prévenir, oui. De prévenir. Même quelqu'un qui fait un appel de phare... Ouais, mais ils n'ont pas pu contrôler ça, ils ont arrêté de... Oui, comment aller vérifier que c'est un appel de phare et non pas que vous cherchiez comment ça marchait. Moi, je fais des appels d'essuie-glaces quand je ne connais pas les voitures, parce qu'il y a le temps de chercher bien ce qui se passe. C'est vrai qu'au bois de Bologne, il y a un tas de gens qui préviennent pour des radars. Ah, plus rien, maintenant, il n'y a plus rien. J'y suis passé l'autre jour, c'est monotone, c'est terne, il n'y a plus rien du tout. Question de Mme Marcy. Quelle différence y a-t-il entre les Esquimaux et les Lapons ? C'est les bâtons ! Ils ne sont pas du même pôle. Il y a l'un qui est... Alors... Les Esquimaux, c'est le... Pôle Sud et Pôle Nord. Pôle Sud. C'est-à-dire, les Esquimaux, ils vivent où ? Pôle Nord. L'hémisphère... Groenland. Ils vivent au Groenland. Et les autres, en Petit-Henland. Et les Lapons ? Au Petit-Henland. Et les Lapons à l'Alaska ? En Laponie. Oui, mais c'est sur quel continent, les Esquimaux ? L'Amérique. Nord. L'Amérique. Oui, au Nord. Et les Lapons ? Au Sud. L'Europe. C'est l'Europe, c'est la partie la plus septentrionale de l'Europe. Bonne réponse de Laurent Baffi et de Jean-Pierre Père. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard, le 21 août 1993, en compagnie d'Isabelle Mergaud, Tim, Laurent Baffi et Jean-Pierre Père. Question de M. Baisecourt. Oh, le pauvre. Il est marié, ce monsieur ? Dans le droit civique, par quel nom désigne-t-on un contrat par lequel un débiteur affecte un bien à la garantie d'une dette ? Oui, ça je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez non plus. C'est une hypothèque ? Contrat léonien, non ? Non, non, non. Ça, le contrat léonin. Léonin ? Léonin, c'est autre chose. Là, il s'agit, si vous voulez, de donner une contrepartie, c'est-à-dire une garantie, parce qu'on vous a prêté de l'argent. À moi ? C'est pas... C'est pas quelque chose. Qui vous connaissait pas. C'est pas quelque chose qui est allotie ? Non. C'est un mot, bon, pas très employé, sauf quand vraiment on a besoin de donner des garanties à sa banque ou à un créancier. Une sorte d'avaloire. C'est genre une reconnaissance de dette ? C'est en quelque sorte un synonyme de caution, mais ça se dit d'une garantie en matière de dette. Apportée par quelqu'un d'autre, une personne vivante, physique. Ça peut être l'intéressé qui fournit cette caution, et généralement c'est sur un bien. Genre une hypothèque ? Non, 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 c'est plus large que l'hypothèque. Ça n'est connu que dans cette acceptation, je veux dire, c'est... Cette acceptation ? C'est cette exception. Ah bon, oh là 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 là. Ah bah oui, bah oui, bah oui, hein. C'est quand même une femme de lettres, hein, mon petit, je vous rappelle. Ouais, mais je choisis mes mots, hein, puisque c'est moi qui écris. Alors, moi, je peux très bien faire avec 200 mots. Oui, tant que ça. 100. Bon, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit hypothèque. Bon, alors, est-ce que c'est dans une autre acception ? Non, il n'y a que dans cette acception-là que ça s'emploie. Est-ce que vous croyez que je connais ? Je ne pense pas. Bon. Mais qui connaît alors ? Mais quand on emprunte à sa banque, on n'est pas confronté à ça systématiquement. Non, mais ça aide à obtenir un prêt, surtout si c'est un prêt. Il faut des garanties pour obtenir un prêt, il faut quoi, des garanties ? Oui, quelqu'un qui se prend éventuellement caution. C'est-à-dire que... Il faut un certificat médical aussi. Et on peut dire un. Tu peux le dire. Un. C'est vrai qu'on peut le dire. Alors, je recommence. Un, ça y est, je l'ai dit. Un garant, quoi, un truc comme ça. Ah, si vous ouvrez, vous avez une propriété... Oh, mais tout petite, hein, en tout cas. Et vous acceptez de la donner en... En échange ? Non, pas en échange. En garantie ? Alors, on ne dit pas en garantie. Là, il y a un mot un peu technique qui remplace le mot garantie. Ce n'est pas en gage non plus, mais c'est ce sens-là. Bien. Ben, vous savez, 1000 balles, ce n'est pas méchant, c'est-à-dire. Il faut bien qu'on envoie un mandat de temps en temps. C'est M. Baisecourt qui va en bénéficier. C'est pour aller se faire soigner. Mais la donnée, c'est une sorte d'assurance, pas de la donner en assurance. Oui, oui, mais bon... C'est le mot qu'on ne trouve pas. Le bien vous appartient toujours. Bon, pas tout ça. Ça n'est pas une véritable hypothèque pour autant, mais votre prêteur sait que s'il n'était pas remboursé, il pourrait entrer en possession de ce bien. Mais je le connais, ce mot-là, mais... Est-ce qu'il y a ce terme-là dans le Monopoly ? Non. 1000 balles. Applaudissements pour M. Bescourt. On le connaît tout. Mandat pour M. Bescourt. Jeu des grosses têtes pour M. Bescourt. Ça, c'est salaud. Car ce bien qui garantit une dette fait l'objet d'un nantissement. Vous connaissiez le mot ? Oui, bien sûr. Mais pas Isabelle, hein ? Non, non. Non, je ne ferais pas semblant. Je ne le connaissais pas. Elle n'a pas encore de propriété, elle n'a rien, sauf son corps. Qu'elle ne donne pas en nantissement, je crois. Non, mais enfin, moi je préférerais en avoir la jouissance plutôt que l'usufruit. Alors, une question facile de l'abbé Pierre Lowe. Sous quel nom est plus connue la nopathie ? N-A-U-P-A-T-H-I-E. C'est une maladie ? Ce n'est pas vraiment une maladie, mais ce n'est pas très agréable. Il n'y a pas de gens qui en souffrent. C'est quand on prend le bateau et qu'on a la... La gerbe ? La gerbe. Oui, enfin, on ne dit pas la gerbe. Qu'on a... Le mal de mer. Le mal de mer. Le mal de mer. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux et merci à Laurent Baffi. La nopathie, c'est le mal de mer. Ce n'est pas agréable, hein ? Ah, c'est terrible. Vous l'avez eu déjà ? Moi, je l'ai eu, moi. Je suis toujours malade. Toujours. Puis alors, faire l'amour en mer, c'est la mort de l'amour. Moi, ça m'est arrivé de faire l'amour, enfin, de tenter, bien sûr, dans ma couchette, lorsque j'avais un bateau. Je n'ai jamais pu y arriver. Je tombais par terre toutes les deux minutes. Ça va très bien quand c'est le tangage. Parce que le tangage, c'est d'avant en arrière. Et le roulis ? Le roulis, c'est de chaque côté, de droite à gauche, de gauche à droite. C'est la femme qui doit être contente. Ah, ben non, mais moi, je roule facilement, tu penses ? Il y a un humoriste qui disait que quand on fait un repas sur un bateau, on a intérêt à manger de jolies choses parce qu'on les voit repasser rapidement. C'est l'ancêtre du micro-ondes. Question, la dernière, de Mademoiselle Hugo de Valant, qui a dit, rien n'est impossible à l'homme qui n'a pas à le faire lui-même. Dac. Non. Doris. Hugo. Rien n'est impossible à l'homme qui n'a pas à le faire lui-même. Ah, c'est vieux, ça. C'est assez âgé. Ça remonte à 30, 40 ans, oui. Pagnole ? Non, c'est pas Pagnole. Cocteau ? Non. Guitry ? Non. Morand ? Comment ? Morand, Paul Morand ? Non. Un académicien ? Académicien français. On a repris de ses pièces il n'y a pas tellement longtemps. Achard ? Oui, Marcel Achard. Bonne réponse de Sim et de Laurent Baffi. Bravo, merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501